A 9h30, l'arrivée de l'imam et le début de la prière. C'est devant des fidèles, venus nommoir assister à la prière de l'aide du filtre, que l'imam de la mosquée de l'université, Aboubaka Sissé Diop, a prononcé son serment. Un discours dans lequel il rappelle au nouveau régime les valeurs sur lesquelles repose un état. Parmi ses serviteurs, et que tout ce qu'il veut, lui, Allah s.w. se réalise. Mais ce qu'il ne veut pas, ça ne se réalise pas. C'est pour ça qu'il disait, « Que Dieu, c'est toi qui détient la royauté, tu la donnes à qui tu veux, mais aussi tu l'arraches de qui tu veux. » Les attentes sont énormes. Restaurer la justice, revoir le système éducatif, et surtout la baisse des coûts de première nécessité. est une priorité des Sénégalais. Nous recommandons au nouveau gouvernement, en qui la population a un grand espoir, après leur espoir, placé en Allah ce qui suit, renforcer les fondements et les bases de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble. Car sans cela, personne ne peut vivre. La deuxième chose, c'est renforcer aussi les principes de la justice, de l'équité, de la transparence, de l'objectivité et du jugement droit. Allah disait, « Et si vous devez juger entre les gens, juger de façon équitable. » Troisième chose, mettre sur pied un système éducatif complet, et répondant aux aspirations sociales, culturelles et économiques de notre pays. « Mais aussi, œuvrer pour la diminution des denrées de première nécessité. » Ils interpellent les nouvelles autorités et les invitent à la mise en place d'un conseil des affaires religieuses. « Créer un conseil des affaires religieuses, conseil complet et compétent, avec des membres nommés par le gouvernement. » La qualité est célébrée ce 10 mars sur toute l'étendue du territoire national, marquant ainsi la fin du mois béni de Ramadan.